Musique Nihilou m'a proposé de venir découvrir le parcours de la Coupe du Monde sur le domaine de la Brest-Lavelle-Montagne. Il a participé au traçage du circuit, donc on a pu découvrir les différentes sections. Il y a eu déjà un très très beau travail de fait, il reste encore quelques aménagements à faire, mais ça va vraiment être du beau spectacle ici. Il a fallu tracer un tout nouveau circuit, donc on s'est vite dirigé vers ce site de la Brest-Lavelle-Montagne, la station de ski, donc ça me tenait bien à cœur d'avoir l'avis de Julien sur ce circuit. C'est un beau mix entre les passages qui sont totalement indécouverts sur les pistes de ski, des passages en forêt et des belles racines. C'est vrai que c'est un circuit qui est très complet, on aura une belle partie physique parce que je voulais garder cette partie qui était propre à la Brest, qui fait la différence dans les montées, mais également des parties techniques où on peut faire la différence et puis montrer ses capacités diverses. Ça va être comme en 2012 et 2016, très physique, certainement des circuits les plus physiques de la Coupe du Monde, mais également très technique et visuel. Les spectateurs pourront voir quasiment l'intégralité de la course. C'était intéressant de monter ce projet avec la belle montagne parce qu'une station de ski a des moyens, de la connaissance, avec un bike park qui s'est déjà assez bien tracé des circuits destinés au VTT. Et il y a de l'altitude, là il y a des remontées mécaniques pour la descente, donc c'est très bien pour la pratique du VTT. De voir qu'un circuit de Coupe du Monde sera ici, c'est vraiment chouette. Et puis ça fait plaisir de faire découvrir à tout le monde le massif vosgien, les forêts, c'est vrai qu'il y a des belles racines, la belle terre, ça fait plaisir de pouvoir montrer ça à tout le monde. La Brest, terre de VTT, tout comme le massif des Vosges dans son intégralité, donc c'est ça aussi, cette Coupe du Monde va aider à promouvoir justement la pratique du VTT dans nos forêts, dans notre magnifique massif.